Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la banque de questions de Moodle. Nous allons voir comment accéder à la banque de questions et clarifier son fonctionnement, ce qui nous permettra d'éclaircir les liens entre les tests et la banque de questions. Ensuite, nous allons discuter de comment organiser sa banque de questions avec des catégories. Pour commencer, il y a plusieurs manières d'accéder à la banque de questions. On peut cliquer sur « Plus » puis sur « Banque de questions » dans le menu pour un accès rapide. On peut également passer par un test. Ici, j'ai un test. Si je clique dessus pour l'ouvrir, on peut voir directement dans le menu en haut un accès pour la banque de questions. Avant d'y aller, je vais juste créer une question dans mon test. Voilà, j'ai créé une question vrai-faux dans mon test. Je vais maintenant me rendre dans la banque de questions en cliquant sur ce bouton. Nous voilà dans la banque de questions. On peut voir directement que la question que je viens de créer dans le test est présente dans la banque. Ça me permet de vous expliquer comment la banque de questions fonctionne. Donc toutes les questions que vous créez dans un test sont enregistrées directement dans la banque de questions. La banque de questions sert de bibliothèque pour toutes les questions créées dans un espace de cours. Les questions ne sont pas stockées dans le test mais bien dans la banque de questions. L'activité test ne sert en réalité qu'à sélectionner des questions de la banque de questions et à paramétrer leur affichage auprès des étudiants et étudiantes. Plus vous créerez de questions, plus il va être important d'organiser votre banque. Vous pouvez les organiser en thématiques ou selon des points communs et cela vous permettra de les retrouver facilement. Ça va devenir particulièrement important lorsque les questions vont s'accumuler, si vous collaborez avec d'autres personnes pour créer ces questions mais aussi si vous réutilisez des questions par exemple d'année en année pour des examens. Pour organiser vos questions, vous pouvez utiliser des catégories. Ça fonctionne comme les dossiers que vous utilisez pour organiser vos fichiers sur votre ordinateur. Pour créer une catégorie, il faut se rendre dans ce sous-menu. Ici, vous verrez l'ensemble des catégories qui existent dans votre espace de cours. Ici, vous pouvez voir deux parties principales à votre banque de questions. Premièrement, en haut, vous avez une catégorie spéciale qui est dédiée au test sur lequel vous travaillez. Évitez de placer vos questions dans ces catégories car elles sont liées directement au test et si vous supprimez votre test par erreur par exemple, votre catégorie sera supprimée également avec toutes vos questions dedans. Aussi, privilégiez la catégorie de cours qui est juste en dessous pour stocker vos questions. Par défaut, on a deux catégories emboîtées, une catégorie racine et une catégorie par défaut, dans laquelle vos questions seront placées automatiquement lors de leur création. Vous pouvez également créer vos propres catégories, c'est-à-dire vos propres dossiers de questions. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter une catégorie en haut de la page. Donnez-lui un nom et vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. Il s'agit maintenant de sélectionner la catégorie parente. En effet, vous pouvez imbriquer des catégories les unes dans les autres et créer toute une arborescence de ces catégories. Ici, je vais simplement sélectionner la catégorie par défaut pour faire de ma nouvelle catégorie un sous-dessier de celle-ci. Finalement, cliquons sur le bouton Ajouter une catégorie pour enregistrer. On voit bien maintenant la nouvelle catégorie juste ici. Je vais maintenant aller ajouter ma question dans ma nouvelle catégorie. Pour cela, je retourne sur l'onglet Questions de ma banque de questions avec le sous-menu. Je sélectionne ma question et en bas, avec le « Avec ma sélection », je clique sur « Déplacer vers ». Puis, je sélectionne ma nouvelle catégorie et je valide le déplacement. On voit tout de suite que ma question est désormais dans ma nouvelle catégorie. Si je retourne voir ma catégorie par défaut, ma question a disparu. Maintenant que nous avons vu les bases, imaginons que j'ai créé bien plus de questions et que je les ai classées dans mes catégories. Voici ce que cela donnerait. On voit en quelques coups d'œil combien de questions j'ai pour chaque thématique. Le dernier point que nous aborderons dans cette vidéo concerne quelques informations que nous pouvons voir dans cette banque de questions. Ici, vous pouvez voir la dernière version de la question. Une nouvelle version d'une question est créée à chaque enregistrement. C'est-à-dire que si je prends cette question et que je vais corriger une faute d'orthographe ou ajouter un feedback, quand j'enregistre ma modification, je vais créer une nouvelle version de ma question. Ensuite, si je suis en train de travailler sur une question et qu'elle n'est pas finalisée, je peux changer son statut pour la signaler comme brouillon. Notez bien que vous ne pouvez pas ajouter de questions au statut brouillon dans votre test. Finalement, si vous collaborez avec d'autres enseignants, vous pouvez également utiliser les commentaires pour discuter à propos des questions.